bienvenue dans cette vidéo tuto sur daz aujourd'hui je vais aborder l'outil géométrie editor qui permet de faire ce que vous avez devant vos yeux de créer des sélections de surface sur un objet 3d ça marche ici sur des sphères tout à fait basique mais ça peut marcher sur des personnages des véhicules des vêtements des cheveux tout objet qui a des surfaces 3d donc quand je parle de surface 3d on parle pas de texture on parle vraiment bien de ça de géométrie donc ici dans cet exemple que vous avez depuis le début de cette vidéo j'ai créé une sphère tout à fait basique je les laisser tel quel et j'ai créé une copie exacte à côté sur laquelle j'ai appliqué deux types de texture parce que j'ai créé une zone que j'ai délimité moi même en forme de croix sur laquelle j'ai appliqué une deuxième texture et pour le prouver je vous montre on a l'onglet ici surface de ma première sphère blanche vous voyez qu'il y a seulement un seul onglet et par contre sur ma deuxième sphère il y en a deux et j'en ai créé un deuxième qui est cette zone grise qui s'appelle lumière donc avant même d'aller plus loin on peut se poser la question est ce que l'outil sub d dont j'ai fait une vidéo à part entière peut nous aider ici et bien non en fait le subdivision n'aura aucun impact hormis d'adoucir la forme voilà donc on va recréer une sphère tout à fait basique et on va travailler dessus et voir l'impact de cet outil je vais repasser en aïdan line on va créer une sphère avec très très peu de division voilà et l'outil en question se trouve ici dans tout le géométrie editor ou alt shift plus g et cet élément permet de sélectionner des surfaces des arêtes des jointures donc on va sélectionner notre sphère vous pouvez la sélectionner ici et vous pouvez glisser déposer et voir que votre outil permet de sélectionner seulement les surfaces que vous souhaitez donc par défaut vous restez appuyé sur votre souris et vous glisser déposer et sélectionner les surfaces que vous voulez vous pouvez bien évidemment sélectionner chaque surface une par une et si vous voulez des combiner vous restez appuyé sur la touche ctrl et vous pouvez les additionner en appuyant sur la touche alt vous supprimez les éléments de votre sélection donc ça c'est les éléments de base quand vous avez fait votre section en faisant un clic droit là on a tous les éléments qui permettent de d'agir sur notre section les deux premiers agissent sur notre section directe soit on fait une section en polygones où on sélectionne les bordures les arêtes ou les points de jonction donc si je fais edge section regardez bien qu'est ce qui est sélectionné c'est plus la surface mais bien les bordures et de la même façon ici ce sont seulement les jointures ça s'ouvre très peu il faudrait que je zoome à mort vous le voyez ici avec ses demi pacman la version polygone est la plus simple et la plus évidente on a aussi le mode de sélection donc par défaut c'est celui là qui s'appelle drag vous avez aussi la sélection en lasso vous dessinez la zone et ça va sectionner tout ce qui est l'intérieur et vous avez aussi la version marqué donc ça va tracer ça va tirer un carré et prendre tout ce qui est dedans évidemment la plus simple c'est toujours la version drag vous sélectionnez précisément ce que vous souhaitez ensuite on a des outils de section un peu plus poussé donc on peut transformer notre section c'est par exemple on outil cet outil parce qu'il est effectivement le plus rapide mais qu'on veut seulement sélectionner les bordures et bien on va ici et ça va sélectionner les bordures on peut faire la même chose et passer en vertex qui va sélectionner seulement les jointures on peut bien évidemment sélectionner tout ce qui est pratique quand on veut par exemple sélectionner la totalité sauf seulement une zone voyez que c'est beaucoup plus rapide que de sélectionner tous sauf quatre surfaces on peut effacer notre sélection on peut sélectionner par groupe par surface par groupe par surface en edge count et c'est l'ex géométrie island donc ça c'est vraiment des outils très poussé je vous invite à les tester par vous même on peut des sélectionner aussi par type de groupe par type de surface edge count et géométrie island ça c'est pratique on verra par la suite où on peut inverser la sélection comme ceci aussi pratique si on veut la totalité de notre géométrie sauf ces quatre éléments c'est plus rapide de faire de cette manière maintenant on peut aussi agir sur la visibilité de notre section on peut les cacher et faire cracher aussi daze on peut du coup cacher notre sélection comme ceci ce qui fait que on voit complètement l'intérieur et ça un impact réel sur notre scène 3d vous le voyez très légèrement qu'on voit l'intérieur de notre sphère et cette visibilité on peut l'inverser où on peut simplement cacher l'entièreté de notre sphère donc on revient ici vous avez la possibilité de cacher tous les polygones donc ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a caché des polygones qui n'étaient pas sélectionnés donc ça cacher l'entièreté de la boule puisque ceux qui étaient sélectionnés sont cachés et il ne restait plus que ceux qui n'étaient pas sélectionné maintenant je fais show all polygones et on retrouve notre sphère on peut aussi inverser les polygones qui sont cachés donc si maintenant je cache mais les polygones qui sont sélectionnés et bien voilà on peut avoir une section inversée on peut les loquer si jamais on travaille sur plusieurs éléments pour éviter de faire des bêtises on a la possibilité d'agir très légèrement sur notre section n'oublions pas que c'est pas un outil comme blender on peut vraiment faire de la 3d pur et dur on peut faire deux trois petites modifications dessus on peut flipper normal on peut rotater la triangulation mais ce qui est plus intéressant le visuellement plus parlant c'est qu'on peut sélectionner on peut excusez moi supprimer la sélection on peut supprimer ceux qui sont cachés et supprimer les vertices donc en fait c'est les les coins qui sont j'en reviens ici qui ne sont pas utilisés alors attention regardez ce qui se passe il vous explique que si vous supprimez une sélection vous ne pouvez pas revenir en arrière donc le bouton revenir en arrière n'est pas utile attention si vous travaillez sur une scène depuis des heures si vous faites une bêtise c'est foutu et vous devez tout recommencer depuis le début donc c'est un tuto ce n'est pas très très grave généralement dans ce genre de situation ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser plutôt l'outil visibilité qui permet de cacher ou de faire réapparaître les éléments ça a le même impact visuellement il n'y a aucune différence entre les deux éléments voyez on a exactement le même résultat qu'avant la grosse différence est que vous pouvez revenir en arrière si vous avez fait une bêtise donc maintenant que c'est fait on ne peut plus revenir en arrière on va sélectionner une autre partie de notre serre on refait un clic droit et on va dans l'élément le plus intéressant et si on va pouvoir attribuer des surfaces à des groupes le premier permet de créer un groupe comme ceci je vais l'appeler test groupe et ce qui est important de savoir c'est que ici ma surface que j'ai sélectionné n'est pas automatiquement attribué j'ai simplement créé un groupe mais mon groupe est vide si vous voulez attribuer votre sélection à un groupe immédiatement eh bien il faut toujours prendre la deuxième sélection qui dit create face group from selected donc il va prendre notre sélection et dès qu'on aura créé une groupe va attribuer le tout un autre nouveau groupe donc là comme j'ai fait la bêtise de créer un groupe sans attribuer une autre sélection je suis obligé de passer par assign to face group et je vais l'assigner à test et c'est très intéressant et très utile comme outil parce que maintenant imagine je crée une autre sélection et je me dis que ça serait bien d'additionner cette surface et d'avoir la sélection de mon groupe en plus eh bien je vais ici je vais dans géométrie sélection et sélectionne by face group test que je viens de créer un instant qu'est ce qui se passe il vient de sélectionner les surfaces que j'ai assigné à ce groupe et on peut imaginer un autre cas de figure où j'ai cette sélection mais je ne veux pas voir apparaître ma sélection test qu'est ce que je vais faire c'est je vais dans géométrie sélection des sélections by face group test qu'est ce qui se passe il va me supprimer seulement les éléments qui font partie de ce groupe et maintenant c'est le cas pour tous les autres éléments et vous pouvez du coup faire des sections un peu plus complexe que simplement sélectionner un par un des éléments donc on va aller autre part et là ce que je vais faire c'est créer surface from selected on va pas faire le même bêtise qu'avant et je vais l'appeler surface ball et si on regarde bien qu'est ce qui vient de se passer dans l'onglet surface j'ai default mais j'ai aussi un nouvel élément qui s'appelle surface ball et bien c'est un élément comme dans n'importe quel objet 3d sur lequel vous allez pouvoir appliquer vos shaders particuliers donc j'imagine qu'on va lui mettre un texture de asphalt et là on va mettre car paint rouge maintenant si je vais dans mon moteur de rendu qu'est ce qui se passe on a cette zone que j'ai sélectionné qui aura la texture d'asphalte contrairement au reste qui a la texture au rouge voiture on revient avec notre outil géométrie éditor et on voit d'ailleurs qui garde notre sélection on la perd pas donc ça c'est une bonne nouvelle aussi si on veut faire des thèses repasser vers un nouveau moteur de rendu repasser au moteur de rendu ailleurs et ou voir d'une autre façon on sait que notre sélection n'est pas perdu en cours de route donc je refais un clic droit on va voir les autres donc on a surface on a la possibilité de créer des régions on a possibilité de créer des sélections et alors cela sont pas vraiment beaucoup d'impact par contre celui-ci rigid flow from node from selected je vais l'appeler node bêtement et qu'est ce qui se passe c'est que j'ai un nouvel objet physique 3d qui est rattaché à cette surface et à partir de là vous pouvez créer des éléments beaucoup plus complexes donc là c'est votre imagination et voir ce que vous pouvez en faire avec si je refais encore un clic droit on a d'autres éléments c'est cette graphe face for attachment et cette auto ait fait ce fort attachment que je vous laisse découvrir parce qu'ils sont assez plus poussé en tout cas ce genre d'outil ne s'arrête pas simplement à une sélection de surface ça vous amène à d'autres éléments de das beaucoup plus complexe n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge à poser vos questions en commentaire si vous en avez sur cet outil et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto à plus merci